Sous-titrage Société Radio-Canada Pour rejoindre Noir Désir Live à Musique Plus, faites le 514-790-PLUS, le 514-790-7587 pour la région de Montréal ou le 1-800-567-5656 pour l'extérieur. Vous pouvez également envoyer vos questions par courriel à noirdésir-musiqueplus.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vieille histoire d'adolescent sur les bancs du lycée. Parce qu'au classique, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et qu'on joue ensemble. Et qu'on crève d'une absence, ou qu'on crève à l'abcès, c'est le poison qui coule. C'est un âgé sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Quand vous avez commencé à faire de la musique, est-ce que vous aviez peu ou pas d'expérience ou vous aviez déjà une formation musicale avant de commencer ? On n'en a toujours pas, sauf Serge. Sauf moi, mais nous l'avons oublié si tu veux. Ah bon, ok. Et c'est ça Noir Désir ? Voilà, c'est le sang Noir Désir. Pas de formation musicale, pas spécialement de compétences d'ailleurs. Simplement une grosse envie. Sûrement, il y a eu plusieurs années difficiles. Quel est son sentiment quand finalement il y a quelque chose qui se passe ? Eh bien, il y a des choses qui sont vraiment gratifiantes et d'autres qui sont dangereuses. C'est-à-dire qu'il y a autant de satisfaction que de dangers futurs. Qu'est-ce que vous voulez éviter par exemple ? La dépossession totale de notre image, de nous-mêmes. Ce qu'on veut éviter, c'est l'industrie. L'industrie comme finalité. Jamais rien ne peut être acquis. Aussi bien quand tu fais un disque, tu finis un disque auquel c'est fini. C'est quelque chose qui est gravé, qui va être réécouté, réécouté, ok. Mais humainement, c'est quelque chose qui est systématiquement remis en question. Pour pouvoir faire autre chose, avancer. Bienvenue à l'artiste du mois, Noir Désir, à Music Plus. Il aura fallu bien de la patience avant de recevoir le nouvel album de Noir Désir, des visages et figures, chausserettes depuis l'automne dernier. Et la tournée débute ici. On s'entretient avec le groupe pendant 90 minutes. Et aussi les prestations pour nous présenter évidemment les pièces du nouvel album. Et aussi quelques surprises. On va rejoindre tout de suite Anne-Marie Wittencha avec l'artiste du mois, Noir Désir. Merci Pierre. Merci Pierre. Décidément, vous êtes très contents d'accueillir ce soir Noir Désir. Nous aussi, on est très heureux de vous recevoir ici. J'espère que ça va bien. Oui, bienvenue. Oui, ça pourrait être bien. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre ça comme un compliment, d'accord? C'est un compliment. Parfait. Je suis contente de vous recueillir au Québec. La dernière fois qu'on vous a vues, ça faisait quand même un petit bout de temps que vous tourniez. Cette fois-ci, on commence la tournée ici même au Québec, même que je vous entendais répéter. Vous avez répété quand même pendant trois heures ce soir. Trois heures? Oui, trois heures. Oui, c'est ça, on est moins près que la fois d'avant. Mais toujours aussi près. On vous félicite pour des visages des figures qui est presque écoulé à un million d'exemplaires. Trois prix cette semaine aux Victoires. Et c'est étrange parce qu'on a plus parlé de ce qui s'est passé post-cérémonie ou enfin après que les prix soient gagnés, que parler des prix ou de l'album en soi. Est-ce que ça, ça vous arrange ou en fait c'était prévu? Non, ce n'est pas que ça nous arrange ou pas, mais on y est allé pour ça, plutôt pour dire ce qu'on avait à dire que pour recevoir des prix. Je crois qu'on n'y serait pas allé sinon. Bon, OK, ça nous fait plaisir, mais on voulait surtout dire ce qu'on avait à dire. Il faut expliquer aux gens peut-être qui ne l'ont pas vu ici au Québec. Je te laisse le faire. Moi, je dois expliquer, c'est un peu complexe. Non, mais je t'épaulerai. En fait, vous avez... ça fait longtemps, ça fait depuis le début que vous êtes avec Barclay. Et puis, bon, Barclay, avec les années, a été acheté par Sigram, par Universal, par Vivendi, qui devient de plus en plus un gros conglomérat géant. C'est ça. Qui s'appropriait à peu près la moitié de la planète en ce moment. En gros. Et puis, vous étiez... c'est une réaction à ça, finalement. Oui, voilà. On avait des boursouflures un peu partout. Il fallait qu'on perce les abcès. Donc, on s'est adressé directement au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Au bon Dieu. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que c'est devenu ça, que c'est devenu Big Brother, c'est devenu le bon Dieu, c'est devenu... Il fait tout pour passer pour une personne sympathique. Il est d'ailleurs peut-être sympathique au demeurant quand il l'a comme... je ne sais rien, moi. En France, c'est à CNN partout. Comme beau-père, moi, je n'en sais rien. Oui. Ce n'est pas notre cas. On l'a comme PDG. Et il se trouve qu'il a utilisé notre nom pour peut-être cautionner un petit peu son hégémonie. En disant, bon, Noir Désir, ce sont des « rebelles », entre guillemets. Et puis, on les a dans... ils nous épaulent, donc on est correct. Disons, on a des gens comme ça chez nous. Vous voyez bien qu'on est bon et qu'on peut tout faire. C'est comme Sony qui dirait qu'ils ont « Rage Against the Machine » de leur côté, finalement. Ah oui, ils ont ce genre de problème, je crois. Oui, oui, oui. Mais est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vous croyez que ça va ouvrir les yeux d'énormément de gens? On essaye de... de toute façon, on a eu l'impression qu'on ne pouvait pas faire autrement que de percer cet abcès. Et les conséquences, on espère qu'elles seront positives et que ça ouvrira les yeux de pas mal de gens. Et que ça donnera du courage aux gens pour prendre la parole. Est-ce que vous, au niveau personnel, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je vais évidemment parler de la musique. Si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Mais est-ce que, en tant qu'artiste, vous êtes touché ou c'est plutôt les répercussions et vous vous servez donc du statut que vous avez pour ouvrir les yeux des gens? Est-ce que vous, vous êtes touché par ça? Ah, mais on est touché par ça. Énormément, de quelle façon? Mais on est touché par ça parce que je crois qu'on n'a pas la même conception du monde. Je crois qu'on a peur de ce genre de concentration délirante. On a peur de ce que ça peut enlever comme pluralité. On est des ennemis de l'accumulation à fond. On a une conception complètement différente de l'humanité. On ne croit que ce n'est certainement pas par ce genre de conglomérat que l'humanité qui a bien besoin de se remettre en question va avancer. On est persuadé du contraire. Lui dit qu'il est bon, qu'il veut le bonheur de l'humanité. Moi, je pense que le bonheur de l'humanité, d'abord, on ne peut pas le vouloir, ni par un dogme, ni par des idéologies. Et encore moins par ce genre de mec qui sert sa propre histoire, mais qui, en fait, ramasse tout avec une grande voiture balai, y compris des gens comme nous. Sauf que nous, on n'est pas ramassable. Complètement. Ça, c'est certain. Depuis 20 ans, on le sait. On voudrait bien qu'il y ait beaucoup d'autres gens pas ramassables. Pardon? On voudrait bien qu'il y ait beaucoup d'autres gens pas ramassables. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'intention d'être seuls dans ce genre de combat, parce que ça nous fatigue horriblement. Regarde les deux. Mais si vous y allez localement, en passant global, ça, ça va être la formule. Yes. Oui, voilà. Ça, ça nous plaît. Mais depuis 20 ans, une chose qui est certaine, c'est que vous n'êtes pas prévisible. Et avec cet album-là, encore moins. Bon, le délai entre les albums est certainement plus long que la majorité des groupes rock ou pop, ou peu importe. Mais avec celui-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez laissé respirer un peu la musique. Il y en a certains qui ont dit, ah, ils ont perdu leur côté très rock. Mais d'autres parles, ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Il n'y a pas nécessairement moins de côté rebelle, mais seulement les sonorités qui sont différentes. Qu'est-ce qui a engendré ce changement-là? Est-ce que c'est tout simplement la musique que vous écoutez? C'est là où on en est rendu après 20 ans? C'est la musique qu'on écoute, parce qu'on écoute tout un tas de choses différentes et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas. Mais c'est aussi le désir de se surprendre et de se faire plaisir. Ce qui était un but sur le disque. Oui, c'était absolument le premier but. Le côté très rock, c'est très subjectif. Qu'est-ce que le côté très rock? Exactement. Surtout en ce moment, lorsque des groupes comme Radiohead font des trucs électro, et puis que les groupes qui étaient pop autrefois, maintenant, ce qui est rendu pop ou boys band, c'est des groupes un peu très... Mais bon, on va parler... Oui, c'est vrai. En plus, il y a des confusions de ce genre. Ce qui compte, c'est d'être vraiment en phase avec ce que tu fais au moment où tu le fais. Et puis finalement, au niveau des paroles, seulement au niveau du titre, il y a des gens en gays sous roche, des visages, des figures, on peut trouver ça très... Tu sais comment on dit dans le sud-ouest de la France? Comment? Pibas le sous-caillou. Ah oui? Anguille Souros se dit Pibas le sous-caillou. Pibas le sous-caillou. Ah bien, merci. Je vais savoir maintenant quand je vais aller visiter les Pays-Basques. Oui, voilà. Là, tu peux le dire, mais en basque, c'est mieux. Oui. Et puis, déjà là, il y a des visages des figures aussi. Des visages des figures, mais il faut défigurer, il faut dévisager, comme dans les paroles du disque. Oui, exactement. Il y a un côté très réaliste, mais toujours un peu d'optimisme. I'm lost, but I'm not stranded. C'est ça. Qu'est-ce qui vous garde encore optimiste comme ça? Vous avez la réalité de dire, bon, OK, on est perdus, ça va mal, il y a des conglomérats comme Vivendi, mais c'est quoi l'optimisme qui vous fait dire, but I'm not stranded? Ça doit être... Je crois qu'on a un mauvais esprit et qu'on ne supporte pas de perdre, en fait, vraiment. C'est-à-dire, je rigole avec ça, mais non, il faut toujours se battre. Ce serait vraiment trop facile que... Et puis, on n'a jamais vu des gens perdre leur liberté et en être contents. C'est jamais arrivé. Ça, c'est vrai. Donc, il faut croire en ça. C'est que la liberté, on l'a, on la garde et on la défend. Oui, et puis, c'est ce que vous allez continuer à faire en musique tout à l'heure. On reste là parce que là, il y a des tas de fans ici qui veulent poser des questions. On a reçu des questions par Internet aussi, par téléphone. Merci d'être avec nous, Noir Désir. C'est très intéressant ce que vous avez à dire. Restez là, au retour, on va retrouver Pierre Landry et les fans ici de Noir Désir qui auront leurs questions à poser lorsque l'artiste du mois se poursuit. Pour rejoindre Noir Désir live à Musique Plus, faites le 514-790-PLUS, le 514-790-7587 pour la région de Montréal ou le 1-800-567-5656 pour l'extérieur. Vous pouvez également envoyer vos questions par courriel à noirdésir-musiqueplus.com Mais vous, vous avez toujours été un groupe qui était très politique ? Moi, ça a toujours été assez politique, mais ce n'est absolument pas la seule connotation ou la seule couleur du groupe. On est avant tout des artistes libres de dire et de faire ce qu'on a envie de dire et de faire à tout moment. Et on ne s'oblige pas à faire de la politique, c'est simplement que si on a une conscience, elle remonte à la surface. Avant de faire quoi que ce soit au niveau musical, au niveau répète, ça, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup. On est un groupe qui parlons beaucoup. Voilà. Et puis, après ça, quand on est tous d'accord, c'est-à-dire jamais, on se remet à faire de la musique. Quand on fait des choses, on les fait très à fond. Et puis après, on a forcément une période où on est telle remise en question que rien n'est sûr, surtout pas de ressortir un album. L'émission spéciale de l'artiste du mois se poursuit avec les artistes du mois de mars. Noir Désir, on est ici live à Musique Plus. Et on a énormément de fans qui nous ont écrit pour partager leurs questions avec Noir Désir. On a énormément de fans qui nous ont écrit pour vous poser des questions. On va aller rejoindre Pierre qui est déjà dans la foule. Merci Anne-Marie. On est avec Sébastien qui a une question justement pour Noir Désir. Oui, Noir Désir, je sais que quand c'est possible, vous aimez vous engager pour des causes différentes. Pourquoi faites-vous encore cela et comment faites-vous vos choix ? C'est une vaste question, ça. On le fait toujours parce que c'est toujours nécessaire, c'est toujours d'actualité, c'est toujours pertinent de le faire. Il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Maintenant, on ne s'oblige à rien, ce n'est pas systématique. Et le choix se fait d'abord avec le cœur. On n'appartient à personne, on n'appartient pas notamment à une formation politique. Donc on le fait avec le cœur. Mais ça reste très aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours être là, on ne peut pas toujours… Pendant qu'on est ici, là par exemple, on n'est pas en train de s'engager ailleurs. C'est comme ça, c'est la vie. Mais on est quand même toujours sur le pont. Est-ce que vous trouvez que c'est un rôle qui devrait être un peu plus évalué au niveau des gens qui font partie de l'industrie du divertissement ? De se servir de leur rôle en tant que personnalité publique pour promouvoir ou dénoncer certains… Mais le problème, c'est que c'est… Parce qu'il y en a qui le font, comme il y a Bono, il y a Alice Morissette, mais bon, il n'y en a pas énormément. Le problème, c'est qu'il faut être… il faut le sentir, il faut que ce soit vrai. Parce que si ça devient une espèce de gimmick ou une attitude pour faire de l'image ou du marketing, alors là, c'est un autre problème. Complètement. Non, par contre, on aimerait bien qu'il y ait plus de gens conscients dans ce métier-là comme ailleurs, d'ailleurs. Oui, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est personnalité publique, il faut s'engager. Ah non, il faut s'engager tout court. Complètement. Question Internet maintenant. Oui, la question à part Internet, c'est de Daniel Côté de cette île qui demande « Des visages et des figures étaient enregistrés dans plusieurs villes, dont Marrakech et New York. Qu'apportent ces changements dans les villes au son de Noordésil? » Alors, Marrakech le kiffe, New York, qu'est-ce qu'il y avait? C'est ce que vous avez découvert en Marrakech, oui, à Marrakech. Non, mais ce sont tellement des mondes différents. Ça nous oblige à nous rendre compte, si tant est qu'on avait besoin du physique pour ça, que le monde est vaste et divers. Complètement. C'est-à-dire que ça, c'est du concret, quoi. Mais c'est important. Ça se ressent aussi. Il y a une porosité. Mais c'est important pour vous également, je crois, d'éviter les automatismes. Cette fois-ci pour l'album, j'imagine, de se retrouver dans des lieux complètement inconnus pour la première fois. A contribuer à cette facette-là. C'est exactement ça. Je ne me souvenais plus de ça, mais tu as raison. Je vous le rappelle, donc. Non, mais c'est absolument vrai. C'était presque... Il y avait une sorte de charte comme ça, une charte souple, parce qu'on n'est pas du genre à avoir des directives. Mais on avait dit qu'il fallait absolument éviter les automatismes. C'est vrai. Merci de me le rappeler. On a eu la chance, dans tous les endroits où on est passé, on a rencontré chaque fois des gens assez fabuleux. Que ce soit de Marrakech à New York ou au sud de la France, on est tombé sur des gens qui nous ont aussi amené des trucs. Humainement parlant, je veux dire. C'est clair. Ce qui est toujours intéressant. Aussi, vous parliez de New York, qui a la chanson, évidemment, Le Grand Incendie, qui est née d'une balade à New York, qui à l'époque, peut-être, semblait comme une espèce de fantasme morbide. Mais lorsque quelque chose comme les événements du 11 septembre se produisent, la chanson prend un tout autre sens. Est-ce que vous êtes encore capable de garder l'essence pure de la chanson au moment où elle a été composée ? Oui, je m'en souviens. Mais je me souviens que le sentiment était assez étrange. Ça ne veut pas dire qu'il y avait la vision de l'horreur de ce qui allait se passer. Mais c'était quand même une balade sur Broadway en descendant jusqu'au World Trade Center. Et donc, en prenant des notes comme ça. Et avec un espèce de fantasme parce que New York appelle ça. Et ça l'a tellement appelé, d'ailleurs, que quelque chose est arrivé d'inimaginable, d'horrible. Mais en plus, c'est le pire, c'est que l'album est sorti en France le 11 septembre. Et oui, donc on était un petit peu mal. Oui, surtout les deux premiers jours, on doit se rendre compte. C'était vraiment, au départ, on ne rigolait pas. C'était horrible. Je ne peux pas comprendre l'état d'esprit dans lequel vous pouviez être. Déjà, on était flippé parce que tu sors un album. Mais ça, c'était rien. Le problème, c'est que c'était le même jour. Et qu'il y avait le grand incendie dedans. Et qu'on a mis un petit moment à s'en remettre. Il faut expliquer aux gens, alors, bon, ça a été composé à ce moment-là. Oui, on ne pouvait pas dire que... Oui, il y a des copains qui ont, au sommet de cette horreur-là, qui ont sorti des pointes d'humour en nous écrivant des textos, en disant, là, vous exagérez un peu au niveau promo. Enfin, bon. Mais on arrive à rigoler maintenant. Mais sur le moment, on n'y arrivait pas. Oui, voilà. Et nous passons aux choses plus joyeuses. On est allé recueillir des questions des fans un peu partout à Montréal. Il faut regarder les écrans là-haut. Et puis, une petite question, vox pop pour Noir Désir. Bonjour, mon nom est Claudia, je viens d'Allemagne. Je voudrais savoir comment avez-vous décidé de collaborer avec Manu Tchao ? Alors, je dis que c'était des fans montréalais, mais là, voilà une fan qui vient d'Allemagne. C'était plus un hasard qu'autre chose, mais un hasard comme on est Zem, c'est-à-dire très positif. C'est-à-dire qu'en fait, là, on était à Paris, pour le coup. On était en train de finir de mixer Le vent nous portera. Et Manu est passé pour finir son album à lui. OK. Et puis, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vus. On lui a dit, tiens, jette une oreille sur ce morceau et tu ne ferais pas un petit truc. Et il a fait une guitare qu'on a adorée, on l'a gardée. Mais c'est intéressant... Aussi simple que ça. C'est intéressant que quelqu'un d'aussi nomade que lui se prête à une chanson errante, un peu, ou itinérante, comme Le vent nous portera. De surcroît, oui. Et il est entré juste à ce moment-là. Il est balèze, hein. C'est super. Pierre, t'es avec qui en ce moment-là ? Je suis avec Martin. Bonjour, Martin. Bonjour. Ta question. Alors, je voudrais savoir si le rock populaire vous influence. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez en général ? Le rock populaire actuel. Enfin, le dit rock populaire. Qu'est-ce que t'appelles le rock populaire ? Justement, selon vous. Petit malin. Il est doué. Le rock est forcément populaire, a priori. Mais populaire dans le sens pas péjoratif. C'est le rock populiste. C'est le rock populaire. Rock populiste, ça dépend. Parce que ce qui est dans le top 40, c'est pas nécessairement le rock populiste. Ah, mais c'est pas du rock, ça. Je voulais dire le rock populaire médiatiquement parlant. Ouais, alors, tout ce qui est fabriqué, préfabriqué, nous intéresse pas. Si c'est ce que tu veux dire. En général, ça nous touche très peu. Bon, ben alors, tournons la question à l'envers. Dans des albums qui sont sortis dans les cinq dernières années, côté rock ou alternatif, ou peu importe, est-ce qu'il y en a que vous avez admirés ? Ah oui, évidemment. Par exemple. J'essaie de t'aider, hein, là. Tout pays confondu ? Ouais, ouais, tout pays confondu. Alim Kazimov, Azerbaïdjan. Ah, merci. Non, il faudrait m'expliquer, là. Parce que si on veut que les gens à la maison, y compris moi, on puisse écouter ça, il faut que je cherche. Ah, ça se trouve, Alim Kazimov, hein. C'est un chanteur gigantesque. Moi, je dis ça, je sais pas, toi, tu dis quoi ? On est tous assez unanimes sur Radiohead. Et il y a aussi Ali Farkatouré. Ah oui, qui est excellent. Qui est excellent. Je sais pas, il y a eu un album de Nick Cave, pas le dernier, celui d'avant, moi, que j'ai trouvé vachement bien. On est toujours avec Nick Cave. On revient dans nos vieux amours. Puis au niveau de ce qui se fait en France, je sais qu'aujourd'hui, Pierre mentionnait qu'il y avait beaucoup d'enfants de Noir Désir en France, maintenant, en ce moment. Mais par exemple, 16, il y a plusieurs groupes qui citent ou des artistes qui citent Noir Désir en tant qu'influence. Et deux fois huit, il le fait, lui. 16, deux fois huit. C'est une joke à Pierre Landry, voyons donc. C'est le décalage. Oui. Donc, est-ce que ce qui se fait en France, en termes de musique populaire ou... La chose qui nous a tous tapé dans l'oreille, je crois, dans les deux dernières années, une des choses qui nous a tapé dans l'oreille, vraiment, de façon unanime, c'est un groupe qui s'appelle Dupin, qui est de Marseille et qui chante en Occitan. Ah bon? Et qui est une espèce de truc étrange avec une vieille à roue. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment envoûtant. Je vous le conseille. Très intéressant. Est-ce que toi, tu as une question ou en fait, on passe à la pause? Ben moi, je propose qu'on passe à la pause parce qu'on veut entendre de la musique, je crois, n'est-ce pas? Pas de problème. C'est une superbe idée. Mar-Désir va nous aider à prêter une dizaine de chansons, les hits que vous adorez. Aussi des chansons, bien sûr, de ce nouvel album. Alors, restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, l'artiste du mois se poursuit avec Mar-Désir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada « I am lost Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 One trip, one noise. One trip, one noise. Au bout de la course, remonte juste à la sauce. One trip, one noise. 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 One, trip, one noise. One, trip. One, trip. One, trip. One, trip. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501